Si vous avez envie de lire une histoire LGBTQ, jeune adulte, j'ai la recommandation pour vous, sans spoilers. En effet, mon plus récent coup de coeur, ça s'appelle « Branchez sur toi, un boy's love » par Jeannie Deveau et Sophie Vaillancourt, publié chez l'édition Luzerne-Rousse. Donc oui, cette histoire-là a été écrite à quatre mains, mais ce n'est pas la seule partie qui l'a été. En effet, il y avait une playlist Spotify associée avec cette histoire-là. Donc c'est très très bien indiqué à quel moment il faut partir telle chanson par telle artiste, et c'est une expérience absolument hors de l'ordinaire, et je vous en reparle un petit peu plus tard. Donc dès le début, on se plonge dans la réalité de Nathaniel, qui est un étudiant en musicothérapie, dont l'objectif c'est vraiment d'aider les gens, c'est vraiment une bonne personne, dédiée à sa musique, qui est dans un groupe justement avec deux de ses meilleurs amis, et qui est en couple en ce moment avec un gars qui s'appelle Trevor depuis les trois dernières années, je pense. Et leur rencontre va se passer au moment où le groupe de Nate va jouer sur scène, au bar-slash-salle de spectacle, où est-ce que Aiden travaille, et leur rencontre va vraiment provoquer des gros changements dans leur vie respective. Au niveau des personnages, j'ai eu aucune difficulté à me plonger dans leur univers respectif, c'est vraiment le fun de passer d'une perspective à l'autre. Et qu'est-ce qui est le fun? C'est que chacun des auteurs s'est occupé d'un personnage pour le travailler vraiment en profondeur. Donc les chapitres s'alternent de l'un à l'autre, donc on passe de la perspective de Nate à celle de Aiden, et je les ai vraiment beaucoup beaucoup appréciés. C'était vraiment comme des amis que j'avais dû quitter une fois que ma lecture était terminée. Il était tellement complexe, profond, il y avait vraiment beaucoup de chair autour de l'os. Alors c'est ce qui a fait en sorte qu'il était très crédible pour moi, et évidemment ça donnait lieu à des dialogues tout à fait savoureux. Au niveau de ma critique d'appréciation globale, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ça. Au niveau de la longueur, je l'ai trouvée parfaite, il n'y avait aucun moment où je me suis ennuyée. D'ailleurs, je l'ai fini en une fin de semaine, trois jours, et c'était vraiment vraiment super bon, je ne pouvais pas le poser. Au niveau de la longueur, c'était un petit peu plus long que je pensais, parce que où ça s'en allait, je me suis dit ça va finir là, mais il restait quand même quelques pages, puis j'ai été vraiment satisfaite, parce que ça servait vraiment à l'histoire au niveau réaliste. Ça ne s'est pas tout fait d'un coup, c'était graduel. Donc ça, j'ai bien apprécié ça. Justement, au niveau de mes attentes en tant que lecteur, il a tout été coché, tout a été comblé, j'étais vraiment très, très, très satisfaite. Juste une petite note pour ceux qui parlent zéro anglais, ça peut être gossant pour vous, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup dans les dialogues. Moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangée, parce que je parle comme ça avec mes amis. Puis pour moi, c'était très naturel, puis je comprenais bien. Mais pour ceux qui savent juste « Yes, no toaster », ça peut être un petit obstacle, parce qu'il n'y a pas de traduction. Oui, pour certaines chansons, mais pas pour les dialogues. Donc c'est juste pour vous prévenir. Au niveau de mon expérience, je dirais que ça a été un gros, gros, gros point fort de ma critique, parce que je l'ai adoré. À chaque fois qu'il y avait l'indication « Mettez telle chanson de tel artiste », je le faisais à chaque fois sans faillir. Et ça a vraiment complété mon expérience, parce que ça nous rendait plus engagés, je trouvais, de faire cet exercice-là. Et chaque chanson a été méticuleusement choisie pour servir la scène, pour l'envelopper d'une ambiance tout à fait unique. J'arrivais vraiment à avoir le film dans ma tête, avec le ton qu'on voulait amener. Des fois, quand c'était un road trip un peu plus animé, puis des fois, quand c'était une scène hyper émotionnelle, quelque chose de plus doux, avec des paroles qui venaient vraiment ajouter une émotion qu'on pouvait ressentir, même pas obligé de l'écrire dans l'histoire. Vraiment, j'étais sous le choc. Au niveau des chansons que j'ai le plus aimées, parce qu'il y en a plein que j'ai découvertes, je pense qu'il y en avait une ou deux que je connaissais dans toutes celles qu'ils nous ont proposées. Et mes deux préférés préférés, ça a été « Cord Over Street », la chanson « Hold On » et « James Young Stone ». C'était vraiment à des moments où la scène était tellement forte, puis cette chanson-là amenait juste ça plus loin. Puis ça a fait en sorte que j'ai juste eu des larmes instantanées, c'est parti tout seul avec les premières notes. Donc, un gros, gros voyage émotionnel pour moi, parce que, oh my god, j'ai vraiment, vraiment aimé ce livre-là. Pour ma recommandation finale, j'imagine que vous pouvez vous en douter, ça a été un 5 étoiles, parce que pour moi, ce livre-là a hit tous les targets. Ça m'a amené quelque chose de nouveau. J'avais le goût de le relire dès que je l'ai fini. J'ai adoré les personnages et les émotions que j'ai ressenties. Puis, évidemment, comme je viens d'en parler, l'expérience sensorielle était complètement unique pour moi. Donc, il n'y avait aucune perte de temps. Et ce qui était vraiment super apprécié de cette histoire-là, c'est qu'elle était différente. Donc, on n'était pas dans la recherche de soi, de comment je vais faire mon coming out, tout ça, pour deux gars qui étaient gays. Non, c'était vraiment comme je sais qui je suis, je m'assume, j'ai déjà eu d'autres expériences avec d'autres garçons. Donc, là, c'est vraiment juste une histoire d'amour normale. Alors, cet élément-là faisait vraiment en sorte qu'il se démarquait des autres livres du même genre. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma critique. Si vous l'avez lue, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était quoi vos impressions à vous et votre note sur 5 étoiles. Il sera officiellement le 3 août 2020. Si vous avez apprécié cette critique, laissez-moi un pouce en l'air. Sur ce, abonnez-vous pour ne rien manquer du fabuleux monde du livre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!